Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode toujours encore, toujours s'enormir, toujours à la chasse au progrès, en compagnie de notre Renifleur. Il va falloir lui trouver un petit nom d'ailleurs, donc lâchez-vous dans les commentaires, c'est pas la première fois que je vous demande des noms, mais là, je rigole pas, j'ai au moins une étiquette, j'en suis sûr, j'ai qu'un seul Renifleur, une étiquette, on va lui donner un nom, donc c'est à vous de lui donner, voilà, tout simplement. Et comme il ne chaume pas, j'ai laissé tourner le jeu, tant que j'étais au village, et puis il a fini par me faire le petit progrès qui va bien, en me proposant une graine de torche aux fleurs, il l'a trouvée, il a reniflé le sol, c'est le principe, sur un bloc d'au moins 6,6 d'herbe. Ou autre bloc, ça doit être tous ceux apparentés à de l'herbe quand même, et quand il trouve, il déterre une petite graine, donc il faut être pas loin pour la récupérer avant qu'elle ne déspawn, et puis nous on va la planter, on va la planter là au bord de l'eau. Ah bah on peut pas, et alors il faut la planter dans quoi ? Ah, il faut la planter dans une terre labourée, c'est bon à savoir, et donc j'ai déjà eu le progrès, il a eu du nez, puisque là vous voyez que récupérer des graines déterrées par un Renifleur, et là du coup, planter une graine déterrée par un Renifleur, un autre progrès, le Paléobotaniste. Donc une fleur préhistorique. Alors on va regarder tout de suite dans les progrès dans quoi ça se met ça. Euh, et bah je sais pas. Je sais pas dans quoi ça se met. Dans quoi ça pourrait se mettre tout ça. Euh, c'est une bonne question, monsieur. Et bah je ne sais pas. Dans l'aventure peut-être ? Aventure, je verrai bien ça dans l'aventure, puisqu'il faut aller à la chasse-saut. Ouais, ça j'en ai pas fini. Ouais, là ! Et voilà, donc avec des graines de torche-fleur, je vais pouvoir reproduire. Mais est-ce que, euh, bah d'ailleurs il m'en faut deux déjà. Nourrissez un Renifleur. Ouais, il était tout petit, hein. Ok. Donc là, avec... Il faut que je récupère des graines. Je sais pas si je peux récupérer des graines avec la plante déterrée. Une fois qu'elle aura poussé. Euh, bonne question. Ouais, il était tout petit, hein, hier. Il a un peu grossi. Notre dinosaure. Voilà, il a plus une tête de dinosaure. C'était un Reniflet, en fait, le petit. Voilà. Et là, c'est le gros. Et c'est pour ça qu'il s'était pas empressé de Renifler. Bon, dis donc, il s'est poussé par le villageois, le pauvre. Oh, le plop, le plop, le plop. J'adore les sons qu'il fait. On dirait un gros chat. Voilà, vas-y, Renifle, Renifle. Ok. Alors, j'ai aussi passé du temps à pêcher pour apprivoiser des chats. Voilà. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, mardi, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, c'est pas vendredi, mais on va se faire du poisson quand même. On va se faire une petite ferme à pêche. Donc, celle qui permet pas d'avoir des livres enchantés et compagnie. Ça, on le sait depuis quelques temps. Donc, on va avoir besoin de coffres. Hop. On va ranger, d'ailleurs... Non, ben... Dans... 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 Dans divers... Ouais, voilà. J'ai récupéré un bol. Dans mon imo... Poum. Voilà, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré de l'os. Hop. De ça aussi. Du poutou-poutoum. Du poutou-poutoum. Hein ? Vous savez tout à fait ce que c'est, du poutou-poutoum. Hop. Voilà. Ok. On s'est fait un peu de place. Donc, on a besoin d'un autre bloc. Est-ce que j'en ai gardé un ? Ah oui, j'en ai plein. Un bloc musical. Hop. Voilà. On va avoir besoin d'une trappe en fer. Ça, j'en ai pas gardé. On va avoir besoin d'une plaque de pression pondérée lourde. Ça, c'est très bien. J'en ai une. On va avoir besoin d'une petite barrière. Hop. C'est très, très simple, hein, la ferme à pêche. Mais alors, c'est très simple. Il va quand même me falloir à nouveau un entonnoir. Donc, hop. On reprend un peu de fer. Parce que j'en ai plus. J'ai tout mangé. J'ai tout mangé. C'est pas bien. Hop. On va se faire tout de suite le petit entonnoir qui va bien avant d'oublier. Pouf, pouf. Voilà. Donc, je disais, une barrière des sauts d'eau. J'en ai un. C'est bon. Un bloc standard. On va prendre un bloc de bois pour la pêche. J'ai bien un bloc de bois. Un bloc de bois. Un bloc de bois sombre. Allez. On voit, il y a... Ah, quoi qu'on pourrait se faire. Tiens. Non. J'ai rien dit. Donc, un bloc musical. Il manque la trappe en fer. La trappe en fer. Est-ce que j'ai assez pour faire... Ben voilà. J'ai assez pour faire une petite trappe en fer. Pécable. Eh ben, on est bien. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, il faut par contre être à l'air libre pour se faire cette petite ferme. L'intérêt de la ferme, c'est que je vais pouvoir me mettre à FK et récupérer plein de poissons. Alors, par contre, ça va fausser un petit peu mon compteur de jour. Si je fais ça. Mais voilà. Je ne pense pas que ce soit gênant. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, il faut qu'on soit en plein air. Donc, on va choisir un petit spot de pêche sympa. Ici. C'est là que j'ai pêché tout à l'heure. C'était pas mal. C'était pas mal. Au milieu des bambous, là. On va enlever un peu de bambou. Voilà. Comme ça, on va récupérer un peu de bambou. Il faudra aussi que je fasse une ferme à bambou. Parce que le bambou qui pousse en plein milieu du village en ligne droite, c'est quand même pas super esthétique. Donc, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et par contre, on va se faire un petit au vent. Alors, déjà, pour récupérer nos loot. Comme on sera fait AFK potentiellement, si vous ne me dites pas que c'est too much. On va gentiment se faire la petite zone de pêche. Hop. Je crois que vous ne pouvez pas être attirer dans le courant. Super. Voilà. Donc là, c'est là qu'on va mettre la petite barrière. La petite barrière juste au-dessus de l'entonnoir. Au-dessus, on va se mettre la petite plaque de pression. Voilà. Et c'est là qu'il faut que je ruse. J'ai pris de ça. C'est très bien. Enfin, j'en ai pas pris. J'en avais d'avance. Donc là, il faut que... Là, je vais avoir la source d'eau qui doit couler là. Donc, hop. Ici, on l'enlève. Et par contre, là, on va mettre le note bloc. Donc là, on va refermer. Boom, boom. La petite source d'eau. Est-ce que ça marche si je la mets là ? Impeccable. Elle va au bon endroit. C'est parfait, tout ça. Hop. C'est une ferme que Neuwotan avait designée. Mais il y en a plein dans ce genre-là. C'est pas spécifique à lui. Voilà. Et il me manque mon petit bloc pour poser ma petite trappe. Voilà. Donc, deux profils. Vous voyez, c'est très, très simple. Vous mettez votre trappe en bas ici. Voilà. Et là, vous avez fini. Si c'est pas facile comme usine, ça, je sais pas ce que c'est. Comme j'ai pas grand-chose pour me faire... Ah, j'aurais dû prendre... Je voudrais me faire un petit... Un petit abri à fantôme, quand même. Si je me mets en mode AFK, ce serait mieux. Hop. Donc. On va se faire un petit truc. Un petit truc sympa, là. Pour habiller un petit peu. J'ai pas encore habillé la ferme à poulet. Mais on va au moins habiller la ferme à poisson. C'est la journée... La semaine des fermes. Donc, faisons des trucs un peu sympas. Hop. Et puis, après, je vous montre comment ça marche. Vous allez voir, c'est tout simple. Là, on va se faire un petit truc du genre... Tac, tac, tac. Voilà. En mode ouvert. On n'a pas envie que ce soit... Il faut absolument que la source d'eau, en plus, soit... Tranquille au niveau... Comme ça. Au niveau de... Comment ça s'appelle ? Du ciel. Il faut que ce soit accessible du ciel. Hop. Voilà. On va monter là. J'aurais bien monté un chouille plus haut, ici. Voilà. Ça pourrait être sympa de se faire un petit truc dans ce goût-là. On va voir. J'improvise totalement. Totalement, totalement. Donc là, hop. C'est l'endroit où je vais me mettre. Donc là, déjà, on le protège. Là, j'aurais bien vu comme ça. Ouais. Un petit en escalier. C'est assez sympa, comme ça. Voilà. Et puis là, on va se mettre une petite torchounette. Hop. Pour éclairer tout ça. Pour être sûr qu'au-dessus, ça ne spawn pas. C'est dommage d'avoir mis un truc anti-fantôme et de se retrouver avec un zombie. Hop. On récupère ça. Voilà. Et bien, c'est pas mal du tout. Comme ça, on sera bien protégé, ici. On se met là. Donc, il ne faut pas aller jusqu'à ouvrir la trappe. Il ne faut pas se mettre dans la source d'eau. En gros, il faut vraiment rester sur le coffre. Je vais y arriver. Voilà. Vous restez sur le coffre. J'ai gardé ma canne à pêche. Oui. Vous visez le bas de la trappe avec votre canne à pêche. Vous maintenez le clic droit enfoncé. Et c'est parti. Ça pêche non-stop. Alors, par contre, vous êtes obligés de maintenir le clic droit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, si je me souviens bien, c'est F3T. Voilà. Qui va vous permettre de sortir, en fait, la vous pou... Ah mince. Non. Il ne fallait pas bouger la souris. Ah ah ah. Tac. Ça vous permet de relâcher le clic droit. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais le refaire pour la démonstration. Mais cette fois-ci, je ne bouge pas ma souris. Doup. Voilà. J'ai lâché le clic droit. Et vous voyez, ça reste enfoncé quand même. Voilà. Petite astuce au passage. Par contre, vous avez vu, il ne faut pas que votre souris bouge. Il ne faut pas qu'il y ait un enfant chez vous ou un animal domestique qui passe. Sinon, ça ne va pas marcher. Par contre, ça n'a pas l'air de marcher terrible non plus niveau pêche. Oui, je sais ce que je n'ai pas bien fait. Je sais ce que je n'ai pas bien fait. Hop. Je vous l'ai dit en plus. Rink. C'est juste au-dessus de la source d'eau. Il ne faut pas de dalle. Voilà. Ici, il faut laisser un petit trou. Bah oui. Soyons logiques. Soyons logiques. Allez, on réessaye. Hop. Je maintiens. F3T. Je lâche la souris. Je ne touche plus à rien. Je ne touche plus à rien. Pour un fois, vous le voyez en bas à gauche. F3T, ça fait pack de ressources rechargées. C'est surtout à ça que ça sert à l'origine. Mais le fait de recharger le pack de ressources fait que ça garde votre clic droit enfoncé. Ça perturbe un peu le jeu. Ma canne à pêche n'étant pas APA3 et compagnie, j'ai l'impression que ça peut prendre des plombes avant d'avoir quelque chose. C'est très, très long. C'est très, 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 très long quand même. Ça y est ! Voilà. Vous avez eu la démonstration de comment ça fonctionne. Ok. Alors maintenant, boum. On vérifie ce qu'il y a dedans. Et bien, j'ai récupéré un saumon cru. Voilà. Donc, l'idée, c'est que je vais pouvoir me mettre AFK ici. Pendant qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. Parce que du coup, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Je vais définitivement enlever les bambous. Là, ça m'énerve. Hop. Je vais en laisser un pour faire l'esthétique quand même. Mais les autres, au revoir. Voilà. Et puis, on sera une usine à bambous ailleurs. Parce que là, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, du tout, du tout. Voilà. J'ai pas récupéré du bambou dedans. Non. Impeccable. On va peut-être s'en replanter un quand même. Ou deux pour l'esthétique. D'ailleurs, notre canne à pêche, on va le laisser là. Autant qu'elle soit à l'endroit où on pêche. Hop. Et puis, on va se mettre un petit bambou là pour la forme. Hop. Ça, c'est pour l'esthétique. Et celui-là aussi, pour l'esthétique. Peut-être en diagonale. Voilà. Comme ça, ce sera pas trop moche. Allez. On essaye de récupérer notre bambou là. Voilà. Ok. Et ben voilà. Oh, il y a encore des chats à adopter. J'en ai adopté plein. Mais ils ont l'air de respawner là. C'est la fête du chat. Tant que je suis dans le coin. Là, je vois. J'en ai adopté un à l'arrache. Hop. Je l'ai laissé là où je l'ai adopté. Ah. Je n'arrive pas à casser le brin d'herbe dans lequel tu es. Hop. Ouais. On peut me débroussailler un peu là. Parce que là, ça manque de jardinier dans tout ça quand même. Ok. Et ben, on est pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour à la ferme à zombies. Hop. Décidément, notre ami le renifleur, il aime bien se suspendre. Je ne sais pas pourquoi, mais il aime bien. On va aller à la ferme à zombies. Ben, pour réparer un peu ma pioche là que je vois abîmée. Et puis, pour se faire le plein d'XP. Hop. Pour se faire une canne à pêche un peu plus sympa. On va essayer d'y aller à la one again. Parce que ce n'est pas le tout de faire une ferme à pêche. Mais il faudra quand même que j'ai APA 3 et... Et comment ça s'appelle ? Chance de la mer 3. Sur cette canne à pêche. Déjà, j'ai raccommodé à la solidité 3. Donc, elle est très très bien. Mais si je pouvais la fusionner avec une APA 3 et une Chance de la mer 3. Là, la FK pêche me rapporterait beaucoup de poissons. Ce qui fait qu'avec... Ah, d'ailleurs, c'est peut-être ce métier là que je n'ai pas mis. Le pêcheur. J'aurais beaucoup plus... Eh, j'ai du monde là-dedans. Beaucoup plus de poissons à lui vendre. Tiens, on va remonter ça au passage. Pouf pouf. Ça aussi. Il faudra que je fasse du tri là dans tout ce bazar. J'ai énormément ramené de choses là de... Quand je fais de l'XP. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs cet épisode. Je vous rappelle qu'en dessous, il y a un double spawner à zombies. Que je l'ai fait monter là. Là, je suis juste au-dessus du spawner. Donc, c'est l'endroit idéal pour les faire spawner. Et que je n'ai plus qu'à attendre pour qu'il arrive. L'idéal est aussi de faire ceci pour avoir votre pioche dans la main droite. Votre épée dans la main... Non, dans la main gauche, pardon. Et votre épée dans la main droite. Allez, on a vu passer un zombie. Donc moi, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je me mets là. Et je regarde la télé. Ça s'appelle le Pop Zombie. C'est une nouvelle série. C'est pas la souris la plus passionnante du monde. Mais voilà. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Poup, ploup. Voilà. Alors, allez, c'est rigolo. Allez, on compte les zombies. Comptez après moi. Non, non, non. Ne comptez pas. Vous allez vous endormir. Ne faites surtout pas ça. Voilà. Donc là, on va réparer déjà notre pioche un petit peu abîmée. Et puis, on va essayer de monter à 30 niveaux d'XP. Pour aller se faire une petite canne à pêche sympa. Avant qu'il soit à 6h du matin. Et que le soleil se lève. Histoire de bien terminer cet épisode. J'ai oublié de vous montrer d'ailleurs que l'a priori, l'usine à poulet fonctionnait. Quand je vais remonter, on va essayer. Donc là, paf, on tape. Et voilà. Il y a de l'XP. En voulez-vous ? En voilà. Voilà. Et ça tombe. Et on fait de l'XP. Voilà. Mon épée est déjà réparée. Et la pioche. La pioche, oui. Elle est à 1195 sur 1561. Ça va aller très très vite. Pas assez vite quand même. Surtout que... Est-ce que mon armure est abîmée ? Non, c'est bon. On a mis raccommodage sur tout. Ouais. Donc du coup, je suis tranquille. Mon armure ne s'abîmera plus. C'est un peu lent, non ? C'est... C'est un peu lent. C'est un peu lent. Zut. Je n'ai pas prévu de discuter avec vous pendant tout le temps où il tombe. Là. Je vais peut-être plutôt faire ça hors caméra. Parce que là, ça va vous lasser très vite. Très 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 vite. Hop. Ils n'ont pas l'air de spawner vite. C'est vrai que je ne me rends pas compte. Parce que d'habitude, je fais autre chose en même temps. Tout simplement. Voilà. J'appuie sur T. Et puis, je vais regarder autre chose en même temps sur l'autre écran. Tout simplement. Voilà. Pourquoi se casser la tête, hein ? Allez. Un petit dernier pour la route. On attend qu'il arrive. J'en ai vu un passer. Il était tout doré. Est-ce qu'il va tomber ? Va-t-il tomber ? Va-t-il tomber ? Le... Ah bah. Il n'y a pas le doré, là. Ah, il y en a qui restent un peu bloqués là-haut. Ah, le voilà. Le doré. Pouf ! Allez. Et le doré. Bing. Voilà. Juste quand je dis que j'y vais. Ok. Allez. On ne va pas insister. Ça va être trop pénible pour vous regarder. J'ai réparé un peu ma pioche. J'ai une autre idée. Je ne sais pas si ça suffira, mais il me semble que j'avais récupéré des fioles d'XP. Et sinon, je peux en acheter au prêtre. Pardon, d'ailleurs. Non, je n'ai pas de place dans mon inventaire. Parce qu'en fait, quand je viens ici, il faut que je pense aussi à remonter la chair à zombie pour la vendre au prêtre. Eh oui, il faut optimiser les trajets. Surtout que je n'ai toujours pas fait mon petit ascenseur ici pour me laisser tomber et remonter avec des bubules. Donc, je suis toujours à la mode échelle. C'est un petit côté sympa aussi, old school. Ça me permet de regarder ce qui se passe dans la grotte, au passage. Voilà, des petits détails comme ça. Ça ne mange pas de pain. On peut s'occuper de plein de façons. Hop, allez. Changement de programme. Si, ce n'est pas grave à la sortie. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute d'un seul coup. Plic, 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 plic. Allons voir s'il me reste des fioles d'XP. Des fioles d'XP. Poudoum. Poudoum, poudoum. Une petite fiole d'XP pour... Monsieur le chat le dire. Je les aurais bien mis dans le précieux si j'en ai. Ah, j'en ai deux. Je ne vais pas aller loin avec ça. Mais bon, ce n'est pas grave. On prend... Hop, hop. Ça ne m'amène qu'à 26. Pas terrible, terrible, tout ça. Par contre, je suis en train de me dire que là, j'ai assez pour aller acheter du livre raccommodage. Donc, on va en profiter. On va aussi ranger le petit bazar que j'ai remonté depuis là-bas. En bas, pour être précis. On voit. Hop. Dérivée de bois, j'en ai plus besoin. Tout, 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 tout. Poum, poum. Voilà. Tic, tac, 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 tac. Oups, trompé. Ce n'est pas grave. Végétal. Boum, boum. On va stocker du bambou là aussi. Le métal au-dessus. Hop. Tac, 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 tac. Allez, on va aller voir M. Mézières. On va lui acheter un petit livre raccommodage de plus. Attendez, je suis en train de me demander est-ce que j'ai vraiment besoin. Si, la pelle ne l'a pas. Il me semblait bien qu'il m'en manquait un. Donc, on va mettre un coup de pelle à Mézières. Tu dors toujours là, Mézières ? Tu ne dors plus là. Alors là, ça m'inquiète parce que où tu dors et es-tu encore vivant ? Ouch, ouch, ouch. Ça, ce n'est pas cool. Non, il n'y a pas mon libraire. Où est mon libraire ? Nom d'une pipe. Oh là là. Oh là là. Est-ce que j'ai perdu mon libraire raccommodage ? Bon, ce n'est pas grave. Quasiment tous mes trucs ont raccommodage. Donc, je m'en sors bien. Mais ils font des chaises musicales. Enfin, des lits musicaux. Alors, ce n'est pas facile de les retrouver après. Ouf. C'est toi ? Ah ! Il a pop de l'autre côté. Où il est ? Où il est ? Sans deck. Mais non. Mais non. Viens là. Ouf, Mézière, tu me fais peur. Tu me fais peur comme ça. Allez. Ah, j'ai eu peur que tu sois mort, Mézière. Tu ne te rends pas compte. Ah, je peux en acheter un deuxième. Est-ce que j'en aurais besoin d'un deuxième ? Non. Non. Reculin, est-ce que j'en ai besoin ? Reculin, est-ce que j'en ai besoin ? Non plus. Non plus. Non plus. Est-ce que je te vends mes livres ? Non plus. Est-ce que je t'achète des bibliothèques ? Pour avoir plus de livres. Pop, 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 pop. Non plus. Allez, vas-y, rentre. Pas de caché, j'entends un zombie. Ok. J'ai eu une petite frayeur quand même. Deux secondes, là. Avec cette recherche de Mézière. Une petite flayeur. Hop. Allez. On en profite tant qu'on peut. Voilà. Comme ça, j'ai raccommodage sur tous mes outils. C'est nickel. Par contre, j'ai rien pour ma canne à pêche. Écoutez. Il me reste quelques minutes. Je vais aller pêcher. Mais je vais aller pêcher. Sait-on jamais. Pendant que le soleil se lève. On va aller pêcher. Non pas en mode AFK. Mais juste à côté. D'où l'intérêt de laisser cette canne juste là. Parce que là, je n'aurai pas de canne à pêche enchantée en faisant ça. Par contre, ici. Je peux avoir des livres enchantés. Canne à pêche enchantée, etc. Donc, ça vaut le coup. Voilà. Il est 6h. Allez. On fait une prise. Vous allez me porter chance. Une petite canne à pêche enchantée avec APA 3 ou chance de la mer 3. Non, ce sera un poisson. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On recommence. Coucou. Voilà. Une petite... C'est un petit screenshot. F2. Voilà. J'ai vu que le bouchon s'était enfoncé. Mais j'ai oublié d'appuyer sur le clic droit. Et bien voilà. On a fait une petite usine sympa. Un petit épisode tranquille autour du poisson. Voilà. De temps en temps, il en faut une petite usine à pêche. Des familles. Et on va se dire à demain. Si vous le voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.